C'est la concession qui gère le nombre de demandes pour l'escorte de Johnny Hallyday. C'est nous qui avons géré ça ce matin et j'avoue qu'on a été vraiment pris d'assaut. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie, on a passé la matinée au téléphone et l'escorte de notre concession a été pris d'assaut et en moins de 20 minutes, une demi-heure, on n'avait plus aucune place de disponible. On a même des clients, notamment une personne qui nous a appelé de la Côte d'Azur pour pouvoir faire le trajet aller-retour dans le week-end pour pouvoir venir faire une dernière commémoration pour Johnny Hallyday demain. On a hâte d'y aller, on va pas faire les motos et tout, on va partir pour demain matin. Sur le plan technique, il y a de la météo qui compte ? Oui, s'il y a de l'appui et tout ça, on va y aller doucement. De toute façon, on a l'habitude de rouler avec beaucoup de monde sur la route, avec le club, aucun souci. Brassard ou foulard ? Brassard, alors oui, c'est vrai, et Brassard noir pour le cortège, pour cet événement, c'est indispensable. Il y a une grosse émotion, une joie, une tristesse aussi malheureusement, suite à la perte et au décès de notre idole, à nous, notre idole des jeunes, car je suis Johnny Hallyday depuis l'âge de 14 ans, j'ai 64 ans, donc ça fait quand même un peu plus de 50 ans que je le suis. Et on a eu une chance, entre guillemets, nous, propriétaires de Harley-Davidson, que Johnny Hallyday était un fan, il était fan au départ de Triumph, fan de Harley, fan de Inga, et dernièrement, on le voyait même sur un track, je pense que suite à sa santé, il pouvait, il avait peut-être du mal à piloter un deux-roues. C'est ce que j'ai aussi actuellement, j'ai un track, parce que moi, j'ai du mal aussi à piloter un deux-roues avec une prothèse, donc, mais je suis tellement fier d'avoir ce track et de pouvoir me balader avec tous mes potes, qui sont propriétaires de Harley-Davidson.